Alors, ravie de vous retrouver sur un thème qui résonne fort avec mon accompagnement au leadership, qui est l'art du funambule. Parce que pour moi, le leadership, même s'il est soutenu par des techniques, par des postures, c'est plus qu'un savoir-faire, c'est un savoir-être. Et en cela, je le considère vraiment comme un art. Donc, je vous propose de vous lire un passage du roman de Neige de Maxence Fermin, qui parle de l'art du funambule appliqué au poète, mais qui, selon moi, est tout à fait également ajusté au leader. Le plus difficile, ce n'est pas de s'élever du sol et de tenir en équilibre aidé du balancier. Ce n'est pas non plus d'aller tout droit, en une ligne continue, parfois entrecoupée de vertiges ou de chutes ou d'obstacles. Non, le plus difficile, c'est de rester continuellement sur son fil, de vivre chaque heure de sa vie à hauteur de son rêve, de ne jamais redescendre, ne serait-ce que d'un instant, de sa corde. Donc, l'art du funambule ou l'art d'être leader, c'est d'abord cette qualité d'accepter que le parcours n'est pas rectiligne, d'accepter de tomber, de ne pas être parfait, mais de toujours remonter, de toujours garder son axe. Et donc, comme tout art, l'art d'être leader, l'art d'être funambule, ça s'entraîne et ça se pratique. Et puis aussi, le funambule, ça renvoie à l'équilibre. J'ai une cliente qui partageait dans son retour d'expérience que j'accompagnais dans établir son pendule intérieur. Parce qu'en tant que leader, c'est capital pour vous de renforcer votre équilibre, de renforcer l'équilibre entre vos qualités masculines, de force, de persuasion, de raisonnement et vos qualités féminines, de douceur, de créativité, d'intuition. De tenir aussi, de trouver l'équilibre entre ajustement, souplesse aux personnes, aux situations et directivité. Et de trouver la juste distance émotionnelle en restant en contact avec le vivant des personnes que vous accompagnez, que vous conduisez, mais aussi avec vos propres battements de cœur, avec votre propre pulsation. Donc j'ai créé un programme qui vous amène en finesse et en profondeur à asseoir un leadership naturel, créateur, vivant, incarné. Donc si vous êtes prêt à oser exprimer un leadership qui vous ressemble, qui produit, qui est avec du tact et qui produit de l'impact, Je vous invite à me rejoindre dans le format collectif que j'ouvre à partir de mercredi 7 octobre prochain, donc avec la première session d'ouverture. Alors le groupe est quasiment fermé, formé, mais j'ouvre encore l'opportunité à une ou deux places d'intégrer ce parcours avec cette première session de départ qui est encore très accessible. Et si vous êtes intéressé, on prend évidemment un temps au préalable pour échanger sur vos besoins et puis vous partager plus concrètement, répondre à vos questions sur comment je vous accompagne dans ce leadership équilibré, vivant, solide, créateur et incarné. Alors à très bientôt !